Il est 6h20, bonjour Emmanuelle Piette. Bonjour. Vous êtes la présidente du collectif féministe contre le viol, le CFCV, qui gère une ligne d'écoute destinée aux femmes victimes de viol et d'agressions sexuelles. Une ligne qui existe depuis longtemps, ça m'a même été la première créée en France pour ce genre de sujet. Et vous êtes débordée. Oui, nous nous sommes débordées depuis 5 ans. MeToo a beaucoup provoqué, heureusement, des envies de parler pour les victimes. Et donc, on a augmenté terriblement. De combien ? 20%, 10%, 20% par année. Donc, ça fait beaucoup. Et on n'a pas augmenté de personnel. Donc, c'est vrai qu'on a pris beaucoup plus d'appels. Mais quand même, on ne peut pas prendre tous les appels. Ça veut dire qu'une femme qui vous appelle, elle peut attendre combien de temps au bout du fil ? En vrai, on n'attend pas au bout du fil parce que ça dit recommencer. Donc, il va falloir recommencer. Mais on peut recommencer pas mal de fois. Oui, il y a des moments où on recommence beaucoup, oui. Parce que les conversations, ça ne dure pas 2-3 minutes. Ça peut durer très longtemps. Quand on a une femme qui raconte ses problèmes, les violences qu'elle subit, on ne peut pas l'expédier comme ça en 2 minutes. C'est ça. On ne peut pas l'expédier. Ça ne va pas être des conversations très longues. On peut rappeler. C'est-à-dire qu'on peut avoir raconté un bout et puis avoir envie de rappeler après. Et on reprend quand même. Alors, votre collectif n'est pas le seul dans cette situation. Les autres lignes d'aide, d'écoute pour les femmes sont aussi débordées. C'est clairement lié, vous le disiez, à la vague MeToo qui a entraîné une libération de la parole. Dans un sens, on peut se dire, c'est quand même une bonne nouvelle, entre guillemets. Ça veut dire que la parole est libérée, justement. Elle est libérée depuis très longtemps. Les femmes parlent depuis très longtemps. Quand je pense, quand on a ouvert la ligne téléphonique en 1985, on avait fait un groupe de femmes victimes d'inceste. Et elles avaient fait un film avec Carole Ronsopoulos. Et elles avaient appelé ça la conspiration des oreilles bouchées. C'est-à-dire que déjà en 1987, ce qu'elles disaient, c'est qu'on ne les a pas entendues. Et quand on n'a pas été entendues plein de fois, c'est de nouveau difficile de reparler. Et c'est parce qu'on entend des gens qui parlent, qu'on connaît. On se dit, je vais recommencer. Là, en ce moment, on la croit, je vais recommencer. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on se mette à croire et à entendre les victimes. Alors, et pour les entendre, vous avez une douzaine de personnes. C'est ça qui travaille dans votre équipe. Vous les appelez des écoutantes. Et c'est important de dire, ce sont des salariés. Ce sont des salariés. Il y a quelques bénévoles, mais dans l'ensemble, ce sont des salariés. Des professionnels, des juristes, des psychologues, des travailleuses sociales. Des gens très formés sur la violence et qui comprennent les mécanismes de la violence. C'est-à-dire qu'elles vont aider la personne qui appelle à comprendre quelque chose. À comprendre qu'elle y est pour rien. Parce qu'assez souvent, on appelle en disant, je ne sais pas, je n'aurais pas dû y aller, j'aurais dû me méfier, etc. Non. Donc d'abord, on les rassure. Tout à fait. Plus qu'on les rassure, on les déculpabilise. Et ces personnes qui travaillent dans votre association, elles travaillent à temps plein ou elles font quelques heures chez vous en plus d'une autre activité ? La plupart du temps, c'est du temps plein. Donc vous ne pouvez pas leur demander de travailler davantage pour pouvoir répondre à toutes les femmes qui n'arrivent pas à vous joindre. Et puis quand on a écouté 35 heures, c'est bien. Parce qu'on écoute une histoire difficile, on raccroche, on en reprend une autre difficile. Puis entre-temps, il y a deux blagues idiotes et c'est compliqué comme travail. Donc la seule solution, ce serait d'embaucher de nouvelles écoutantes ? Oui, sûrement. Il faudrait avoir un peu plus d'écoutantes. Je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir des oreilles pour écouter tout le monde. Parce que comme on voit, il y a énormément de gens victimes et énormément de gens victimes qui n'ont pas encore été entendus, crus. Donc ça ne peut qu'augmenter. Mais sûrement plus, oui. Mais vous n'avez pas l'argent pour ça, c'est ça ? On n'a pas l'argent pour ça. Et aussi savoir que ces écoutantes, elles sont assez mal payées et qu'elles n'ont pas été augmentées depuis très longtemps. Elles sont payées combien ? Elles sont payées en moyenne 1 600 balles. Pour, on le rappelle, des juristes, des psychologues. C'est ça, des bacs plus 5 ou 6. Donc oui. Et donc, qui vous finance d'ailleurs ? Alors nous sommes financés, le gros, c'est le ministère des droits des femmes. Et puis, la Fondation des femmes nous a un peu aidées, une subvention de la mairie de Paris qui nous loge. Et donc, vous avez appelé justement toutes ces différentes structures pour leur dire, pensez à nous, s'il vous plaît, sortez le carnet de chèques. Et en particulier, nous, on a en plus un vrai ennui, c'est que nos locaux sont vraiment vétustes, avec des débordements de toilettes trois fois par mois. Donc, vous aimeriez avoir un peu plus d'argent, à la fois pour recruter des écoutantes et pour déménager ou faire des travaux ? Oui, déménager pour... Il n'y a pas de travaux à faire, c'est une tour où 30 étages de toilettes débordent, donc non. Mais déménager, oui. Et donc, payer un loyer plus cher, sûrement. Et donc, pour le moment, vous avez des réponses ou des réponses négatives ou pas de réponses, par exemple, de la part du gouvernement ? Votre ministre, donc, c'est Isabelle Rome, c'est ça, qui est chargée de l'égalité hommes-femmes ? Non, je pense qu'elle cherche à trouver une solution, je pense, oui, y compris pour le logement. À la mairie de Paris, elle cherche aussi, mais c'est un peu long pour nous. C'est un peu long, oui. Et il y a quatre lignes d'écoute pour les femmes victimes de violences en France. Alors, violences conjugales, inceste, violences au travail, il y a des spécificités. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de tout regrouper en un seul numéro ? Et vous pourriez ainsi mutualiser les moyens ? C'est une fausse bonne idée ? C'est une très mauvaise idée. Ça fait très longtemps que régulièrement on nous propose ça. Le viol, c'est quelque chose de très particulier. Les personnes victimes de viol ont du mal à prononcer le mot, ont du mal à, quand elles téléphonent, à viol, femme, information, on décroche en disant, c'est nous qui prononçons le mot viol. Et c'est compliqué. Donc quand elles téléphonent au 3919 en journée, elles racontent et on leur dit, ne quittez pas, on vous passe quelqu'un qui est spécialiste et ça se redirige vers nous. Le 3919 est beaucoup plus généraliste, c'est ça ? C'est toute violence faite aux femmes, mais historiquement marquée sur les violences conjugales. Et grosso modo, toute la communication se fait autour des violences conjugales. Donc quand on a été violé par son patron, son papa, son médecin, ce n'est pas quelque chose qui va être intuitif. Et donc on va téléphoner au 3919 et si c'est une histoire de viol, ça va rebasculer chez nous. Mais ça va dire qu'on va raconter une deuxième fois. Et moi, je suis pour un premier accueil viol pour qu'on ne soit pas perdu. Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Quelle réponse apportez-vous à ces femmes qui vous appellent ? Alors d'abord, on va les aider à retravailler le récit. C'est-à-dire, par exemple, une des choses qui m'a toujours impressionnée, c'est que la plupart des femmes commencent en disant, vous allez me dire si c'est un viol. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'atténuation, elles essayent de ne pas y penser. Donc on va leur refaire rencontrer. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est d'enlever toute responsabilité à ce qui s'est passé. Elles ne sont jamais responsables de ce qui s'est passé, même si elles avaient bu. Et la plupart du temps, c'est l'agresseur qui les a fait boire, même si elles ne se sont pas méfiées. Et on ne peut pas demander aux gens de se méfier tout le temps, surtout qu'en général, c'est des pièges. Donc de remettre le truc à l'endroit, de leur faire comprendre que l'agresseur avait une stratégie. C'est d'ailleurs toujours la même, donc c'est assez simple. Et à ce moment-là, déjà, on sent le ton de la voix de la personne changer. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis après, elles ont des demandes particulières qui peuvent être juridiques. Est-ce que c'est prescrit ou pas ? Est-ce que je peux me faire soigner dans un coin de France ? Et on travaille avec un réseau national pour leur trouver des trucs. Emmanuel Piette, je sais que vos services se sont débordés, mais on va quand même redonner, c'est important. Le numéro de votre ligne d'écoute, c'est le 0800 05 95 95. Vous êtes la présidente du collectif Féministe contre le viol. Merci d'être venue ce matin sur France Inter. 0800 05 95 95. 0800 05 95 95. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021